Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le président Alassane Ouattara a tenu son premier conseil des ministres avec les membres du nouveau gouvernement. Plus de détails dans cette édition. La nouvelle équipe gouvernementale est connue, dirigée par le premier ministre Robert Begray-Mambé. Il s'agit d'une équipe de 33 membres. De nouvelles personnes ont fait leur entrée. Et concernant l'information qui dit que sucer les seins de sa partenaire préviendrait le cancer du sein, le docteur Sanobo Hassan, oncologue, a partagé un tout autre avis. Le pari de l'organisation de la meilleure coupe d'Afrique des Nations au Côte d'Ivoire, c'est la priorité des attentes d'Alassane Ouattara, de son premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la République a donné ses orientations à la nouvelle équipe gouvernementale, dirigée par Begray-Mambé, pour les mois et années à venir. C'était lors du premier conseil des ministres, tenu le mercredi 18 octobre 2023, lendemain de la formation du nouveau gouvernement. Le gouvernement devra donc veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en darés de première nécessité, dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables. C'est l'orientation prioritaire que je donne dans ce domaine au premier ministre, au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, en liaison avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Alassane Ouattara a aussi demandé au premier ministre et aux membres du gouvernement de penser à la population en mettant celle-ci au centre des actions gouvernementales. Pour terminer, je voudrais indiquer que j'attends de chacune et de chacun de vous que vous continuiez d'être des exemples. Et je voudrais demander que vous fassiez preuve d'humilité et de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Le nouveau gouvernement, formé le mardi 17 octobre 2023, est très attendu des populations qui dénoncent de plus en plus la cherté de la vie. Le nouveau gouvernement, dirigé par Begré-Mambé, compte 33 membres, dont deux ministres délégués. Au nombre de ceux-ci, de nouvelles personnalités y font leur entrée pour la première fois. Il s'agit de Kaku Wadja-Léon Adom, en charge du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Jacques Assaori Conan, lui, tient désormais les rênes du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation est dirigé par Ibrahim Khalil Konate, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, se nomme Wotabuna Ouattara. Le poste du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de Vie est attribué à Adjé Silas Mech. Le Premier ministre Begré-Mambé a rendu publique la liste des membres de son gouvernement le mardi 18 octobre 2023. Promouvoir les structures socio-éducatives de base, levier pour une meilleure prise en charge de l'enfant et de l'épanouissement des familles. C'est le thème pour l'année 2023-2024 de la rentrée solennelle des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF et des structures socio-éducatives de base. Le coup d'envoi a été donné le jeudi 12 octobre 2023 à la Bibliothèque nationale du Plateau. L'ambition de cette réforme est d'apporter une réponse programmatique à la problématique de l'accès des femmes et des jeunes filles à une formation qualifiante de qualité pour exercer un métier qui assure leur autonomisation ainsi que leur pleine participation au développement national. La tutelle, à savoir le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a décidé de mobiliser les ressources humaines a tenu à célébrer et distinguer les acteurs des IFEF et des structures socio-éducatives de base en faveur des femmes analfabètes et déscolarisées d'une part et d'autre part d'assurer la protection de l'enfant à travers un encadrement de qualité. Pour une meilleure prise en charge de l'enfant et la promotion des familles, cela passera certainement, vous le direz-vous, par un plan de réhabilitation de nos structures, la disponibilité de ressources humaines conséquentes, l'allocation de budget et par-dessus tout, la création de crèches et garderies au sein de nos IFEF. D'importants dons en cuisinière, réfrigérateurs, machines à coudre et matériels de pâtisserie ont été offerts. Sucer les seins des femmes peut-il contribuer à la lutte contre le cancer ? La réponse est non, selon Dr Hassan Sangaré, oncologue. Il a révélé cette affirmation lors d'une conférence de presse initiée par la PISAM en collaboration avec la PNE, porte de la Nouvelle Espérance. Si les hommes doivent sucer les seins de leurs femmes, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais il faut savoir qu'un homme qui suce le seins de sa femme ne fait nullement baisser les risques de cancer du sein. Nous parlons de facteurs de risque. Ce qui fait baisser les risques, encore une fois, je parle de risque, c'est le bébé qui tête, le bébé qui est allaité par sa maman, idéalement qui est allaité exclusivement par sa maman. Idéalement, ce serait ça qui serait bon. C'est ça qui fait baisser les risques. Donc, le monsieur qui suce les seins de sa femme, il ne provoque pas le réflexe de lactation. Il ne fait pas venir le lait dans les seins de sa femme. Donc, lui, il ne fait pas lutter contre les cancers du sein, contrairement aux mythes qui circulent sur les réseaux sociaux. Le Dr Hassan Sangaré n'a pas manqué de rappeler que le cancer du sein et du col de l'utérus figure parmi les cancers les plus répandus chez les femmes. Leur dépistage précoce peut être crucial pour un pronostic favorable. Le cancer du sein est devenu une pandémie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de cas et les femmes en meurent beaucoup. Donc, il fallait tenir cette conférence avec un professionnel de la santé, un oncologue, pour leur expliquer comment ça se passe, quelles sont les causes, tout ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer, même si, quelquefois, il peut être héréditaire. Il faut toujours consulter le médecin, une fois par an, pour se dépister. Je ne savais pas, honnêtement, que ça faisait autant de dégâts. Et je ne savais pas que ça créait autant de cas de mentalité. Franchement, je suis restée là, mais j'entends encore, parce que je suis vraiment dépassée. Et franchement, ce que je pourrais dire, c'est de consulter assez rapidement, dès qu'on constate quelque chose. Au terme de cette conférence, des séances de dépistage du grand public ont été organisées par la PISAM. Le cancer du sein est l'un des plus courants chez les femmes dans le monde. Certains facteurs de risque incluent l'âge et les antécédents familiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada